Oui, c'est possible, et en plus, vous risquez bien de vous étouffer avec votre tartine. Je vous préviens, les Américains seraient les inventeurs de la sauce carbonara. Et oui, et incroyable, le pire dans tout ça, c'est que c'est un historien italien qui le dit. Il s'appelle Alberto Grandi, il a été interviewé par le Financial Times, un quotidien britannique. Un interdit de territoire là depuis quelques heures, je crois. Au moins, on parle d'un séisme, que dis-je, un cataclysme pour Europe 1. Louis Salé a testé cette hypothèse dans des restaurants italiens à Paris. Je vous laisse imaginer le drame. Ça ne va pas, la carbonara est née à Rome, elle est née avant la Seconde Guerre mondiale. Marco est serveur dans une pizzeria parisienne, il n'en revient pas de cette soi-disant origine américaine. C'est pourtant la version de l'historien Alberto Grandi. Cette sauce serait née pendant la Seconde Guerre mondiale, grâce à des soldats américains venus avec du bacon et des oeufs, inspirant des cuisiniers italiens privés d'ingrédients à cause des pénuries. Une histoire qui étonne aussi le chef John Luigi Epiphanie. Je ne l'ai jamais entendu. Moi, je connais par rapport à ce qu'ils m'ont toujours dit dans les cuisines. C'est le plat des pauvres. Pour les gens qui travaillaient dans les mines de charbon, c'est un plat qu'effectivement on a dû rajuster, parce que chaque chef, il y a celui-là qu'il aime avec les oeufs qui sont embrouillés, il y a celui-là qui met la crème. En tout cas, la recette basique, je fais revenir mon guanciale. Ce n'est pas les bacon américains, ça n'a rien à voir. L'inspiration est peut-être étrangère, mais le savoir-faire est bien national. L'Italie vient de demander l'entrée de sa cuisine, carbonara comprise, au patrimoine mondial de l'humanité. Reportage de Louis Salé pour Europe 1.